Bien que nous ayons toujours soupçonné que nous ne sommes pas les seules créatures dans le cosmos, il n'y a jamais eu de preuves convaincantes à ce sujet. Cependant, tout a changé après que le FBI a déclassifié certains de ces dossiers et il a été révélé que non seulement les extraterrestres existent, mais qu'ils ont également visité notre planète. Des soucoupes volantes capturées aux extraterrestres reptiliens s'introduisant dans des maisons. Ces dossiers sont une révélation car ils aident à lever le voile sur le mystère entourant les extraterrestres. D'où viennent réellement les extraterrestres? Et comment parviennent-ils à accéder à notre planète sans notre connaissance? De plus, que s'est-il passé avec les engins extraterrestres que l'US Air Force a capturé? Rejoignez-nous alors que nous discutons de « il y a trois minutes ». Le FBI vient de déclassifier des dossiers confirmant la visite d'extraterrestres sur Terre en provenance d'un univers parallèle. Comme son homologue, la CIA, le FBI, est connu pour avoir dissimulé certaines des plus grandes conspirations en matière de sécurité nationale. L'Agence fédérale excelle à empêcher que des informations sensibles parviennent aux téléviseurs ou radios du citoyen moyen. Cependant, ce que la plupart des gens ne s'attendaient pas à découvrir, c'est que le FBI a surveillé les visites extraterrestres sur notre planète depuis des années. En fait, ils possèdent des scores de dossiers à leur siège détaillant des apparitions extraterrestres sur Terre remontant à l'Égypte ancienne. Cette révélation a été dévoilée après que le FBI a récemment déclassifié certains dossiers, les rendant accessibles au public. Le monde n'était pas préparé à cette information, et les médias sont en ébullition d'excitation, essayant de disséquer chaque morceau d'information dans ses et sa dossier. Pour les théoriciens des OVNI, ces dossiers déclassifiés sont un cadeau bienvenu, car ils prouvent qu'ils avaient raison depuis le début. Créé le 26 juillet 1908, le Bureau fédéral d'investigation, FBI, est le Service de renseignement intérieur et de sécurité des États-Unis et l'agence principale de maintien de l'ordre fédéral du pays. Depuis plus d'un siècle, le FBI est une organisation leader dans la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et les enquêtes criminelles aux États-Unis. L'agence peut poursuivre plus de 200 catégories de crimes fédéraux et possède 56 bureaux répartis dans tout le pays. Cependant, lorsque la présidence américaine a confié au FBI la gestion de la sécurité intérieure du pays, elle n'envisageait jamais que l'agence s'impliquerait un jour dans des affaires extraterrestres. C'est pourquoi beaucoup sont encore perplexes face aux récents dossiers de sécurité déclassifiés par le FBI. Seuls fichiers non conventionnels ont repoussé les limites de notre compréhension du cosmos. L'un des documents populaires de ce groupe de dossiers est une note de service de Guy Hottel, agent spécial du FBI. La note, datée du 22 mars 1950, a été rédigée par Hottel et adressée au directeur du FBI, J. Edgar Hoover. À l'époque, Hottel était chef du bureau du FBI à Washington. D'ici, le sujet de la note était du renseignement partagé avec un agent du FBI. Selon CE-Renseignement, l'Air Force gardait un événement particulier secret. Un enquêteur de l'Air Force avait signalé la récupération de trois soucoupes volantes au Nouveau-Mexique. Cette note est vraiment une bénédiction pour notre compréhension des extraterrestres, car elle va plus loin pour décrire à quoi ressemblent les soucoupes. Les soucoupes volantes étaient décrites comme circulaires avec des centres surélevés et d'environ 50 pieds de diamètre. Maintenant, voici la partie la plus excitante. Les soucoupes n'étaient pas vides. Chacune d'elles était occupée par trois êtres qui ressemblaient à des humains, mais n'étaient pas réellement des homo sapiens. Bien que les créatures aient des formes humaines, elles mesuraient seulement trois pieds de hauteur et étaient drapées dans un tissu métallique d'une texture très fine. Chacune de ces créatures étaient bandées de manière similaire aux combinaisons d'obscurcissement utilisées par les pilotes de vitesse et les pilotes d'essai. Pour ceux familiers avec les films de science-fiction et la littérature, cette scène semblerait surréaliste et familière. La note de service révèle en outre que les soucoupes auraient pu retourner dans leur univers inaperçu si ce n'était pas pour le radar puissant du gouvernement. Grâce à ce radar, l'armée a réussi à interférer avec le mécanisme de contrôle des soucoupes. Bien que la note n'ait pas précisé le lieu secret où les soucoupes volantes et leurs occupants ont été emmenés par l'armée américaine, nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a pu se passer après cette capture. De plus, la note mentionne qu'aucune évaluation supplémentaire n'avait été tentée par l'agent du FBI concernant l'incident. Normalement, on aurait pu s'attendre à ce que le FBI poursuive cet événement et découvre plus de détails sur l'histoire. Cependant, on ne peut pas reprocher au FBI de ne pas avoir agi, car l'histoire aurait pu sembler invraisemblable à certaines personnes au sommet de l'agence. Ils n'étaient pas très enclins à poursuivre des rapports sur les extraterrestres à l'époque. De plus, même si le FBI avait enquêté sur l'histoire, ils auraient été sûrs de se heurter à un mur dans leur enquête, car l'Air Force aurait été peu coopérative. L'US Air Force, comme les autres corps militaires, est connue pour sa discrétion. Il est donc très peu probable qu'ils aient partagé des renseignements sur l'événement avec le FBI. De plus, nous ne devons pas oublier qu'ils avaient mené une opération secrète précipitée lorsqu'ils ont interféré avec les plans de volume des soucoupes et avaient leurs propres plans pour les extraterrestres. Notre imagination ne peut que s'emballer sur ce que l'Air Force a pu faire à ces soucoupes volantes et aux extraterrestres visiteurs. Cependant, nous pouvons être sûrs d'une chose. L'Air Force, tout comme toutes les autres branches de la sécurité, a gardé les créatures et leurs engins, car ils voulaient en apprendre davantage sur eux. Bien que le FBI n'ait pas agi immédiatement sur cette note, elle n'est pas passée inaperçue par la direction de l'agence. La note était une pièce de preuve possible que le récit ancien selon lequel les extraterrestres existent n'était pas un canular. À partir de ce moment-là, l'agence a commencé à rester vigilante pour des observations d'ovnis similaires. Cette décision a été cruciale car ils ont bientôt commencé à recevoir des rapports d'observation d'ovnis à travers le pays. En enregistrant ces observations, il est devenu évident pour de nombreux agents du FBI que les extraterrestres existent et ont un intérêt pour l'exploration de notre monde. Même s'ils ne le diront pas, beaucoup d'entre eux ont souvent pensé d'où venaient ces extraterrestres. Oui, nous avons confirmé que les extraterrestres existent, mais la question plus importante dans l'esprit de tous est, où se trouve leur base extraterrestre? De quel monde viennent-ils? Et pourquoi n'avons-nous pas encore découvert ce monde secret, malgré nos nombreuses visites et explorations de l'espace? Nous n'avons pas besoin de réfléchir trop longtemps pour répondre à ces questions, car il est naturel que les extraterrestres soient très secrets au sujet de leur base, et ils veillent généralement à ceux qu'on ne les suive pas. Ils ne divulgueraient pas l'emplacement de leur base, même s'ils étaient capturés. Et même s'ils révélaient ce secret, nous pourrions être incapables de visiter l'endroit en raison de la technologie actuelle disponible. Selon les ufologues, les extraterrestres vivent dans des univers parallèles. Et soyons honnêtes, ces univers sont inaccessibles aux humains avec notre technologie spatiale actuelle. Et même si nous réussissions, il est possible que nous n'entendions plus parler de cette embarcation. Donc, pour l'instant, cela est classifié comme mission impossible. Aussi excités que nous soyons par cette révélation issue des fichiers déclassifiés, les sceptiques doutent que cela soit une preuve suffisante de l'existence des extraterrestres. En fait, ils ne croient pas à l'histoire des soucoupes volantes et estiment que l'événement ne s'est jamais produit. Mais ce n'est pas le seul élément de preuve que le FBI a recueilli au fil des ans. Un autre document dans les fichiers déclassifiés donne plus d'informations sur les extraterrestres et leurs activités. Cette note se distingue parmi les milliers de documents que le FBI a publiés, car elle présente une autre perspective sur notre compréhension des extraterrestres. L'auteur de cette note nous emmène dans un court voyage dans le monde des extraterrestres. La partie intrigante est que les chercheurs intéressés par les extraterrestres ont référencé le document. La note, datée du 8 juillet 1947, prouve que nous ne sommes pas fous de croire que les extraterrestres existent. La note révèle que si une soucoupe volante était attaquée, l'engin attaquant serait certainement détruit. Peu importe à quel point la soucoupe volante pourrait sembler petite ou insignifiante, elle est capable de détruire tout autre engin qui tenterait de l'engager dans un combat. Il est possible que l'Air Force ait eu connaissance de cette note. C'est pourquoi ils ont attaqué les systèmes informatiques des trois soucoupes volantes de 1950 à la place. De plus, lors de l'évaluation des soucoupes volantes, il a été découvert qu'une partie des disques était destinée au transport de passagers. L'autre partie du disque était télécommandée. Une autre information surprenante de cette note est que ces créatures extraterrestres sont pacifiques. Cela pourrait choquer de nombreuses personnes qui avaient déjà l'opinion que ces extraterrestres cherchaient à détruire la race humaine et à prendre possession de notre planète. Ils étaient en mission pacifique et n'avaient pas l'intention d'attaquer les humains. En fait, ils ont envisagé s'ils devaient s'installer sur Terre ou non. L'un des points forts de cette note est la révélation que ces visiteurs extraterrestres sont semblables aux humains, mais ils sont beaucoup plus grands que nous. Cette révélation a brisé l'idée largement répandue que toutes les créatures extraterrestres sont plus petites que les humains. Grâce à cette note, nous pouvons changer cette vision étroite, car la plupart des gens n'avaient pas réalisé qu'il existait différentes espèces extraterrestres avec des caractéristiques physiques et des capacités variables. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris si nous tombons sur des extraterrestres de la taille de la moyenne humaine ou plus grand. De plus, la note confirme la croyance précédemment tenue que les extraterrestres ne vivent pas sur cette planète, mais viennent en réalité d'un monde différent. Ils ne viennent d'aucune des planètes du cosmos, mais d'une autre planète qui interagit avec la nôtre. La partie étrange de ce monde est que nous ne pouvons pas le percevoir. Il est en dehors de la portée de nos lentilles d'investigation et de la technologie spatiale en général. Le télescope James Webb, ou l'un de nos télescopes de haute qualité, ne peut pas localiser cet univers extraterrestre. Il nous est pratiquement invisible, c'est pourquoi beaucoup doutent de son existence. Cependant, ce serait erroné de penser que, parce que nous ne pouvons pas le voir, alors ce monde n'existe pas. Les nombreuses observations d'ovnis enregistrées dans l'histoire sont une preuve suffisante que les extraterrestres existent, et ils ne sont certainement pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs, bien que ce soit dommage que nous ne puissions peut-être jamais découvrir ce monde non conventionnel. Une des raisons pour lesquelles il a été impossible de localiser les bases de ces extraterrestres est que leurs corps et leurs engins se matérialisent automatiquement lorsqu'ils entrent dans le rapport vibratoire de notre matière dense. Si nous ne savions pas mieux, nous aurions pu jurer que ces créatures utilisaient une sorte de magie. Cette révélation prouve que les ufologues avaient raison depuis le début. Les extraterrestres vivent non seulement dans des sociétés plus avancées, mais ils utilisent une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. C'est la seule explication pour cette apparition et disparition de notre monde à volonté. La technologie qu'ils emploient va au-delà de tout, ce que nous avons jamais vu ou pu imaginer. Les soucoupes volantes extraterrestres sont dotées d'une énergie rayonnante qui peut facilement désintégrer tout navire attaquant. Un autre avantage de cette soucoupe volante en matière de guerre est qu'elle peut entrer et sortir de la Terre à volonté. Par conséquent, elles peuvent disparaître de notre vision à volonté. Ainsi, il serait vain d'essayer d'attaquer un tel engin extraterrestre, car il peut facilement passer en mode fantôme et réapparaître à un endroit où on s'y attend le moins. De plus, les scientifiques ont envisagé la possibilité de contacter ces créatures par radio, mais ils ont vite découvert que cela était impossible. La seule option disponible est le radar, et cela si nous parvenons à développer un système capable d'y parvenir. Si nous y parvenons, ce serait la plus grande invention de cette décennie. Les fichiers déclassifiés du FBI ont également révélé que des civils sont entrés en contact avec ces soucoupes volantes. Dans l'un des fichiers, nous découvrons qu'un jeune garçon nommé Billy a photographié un engin extraterrestre en plein volume. Cependant, cette histoire prend une tournure mystérieuse lorsque nous apprenons que peu de temps après que Billy ait pris la photo, il a été visité par un agent étrange. L'identité de cet agent reste inconnue jusqu'à aujourd'hui. Avant cette période, Billy s'était intéressé au disque volant et avait lu de nombreux articles de journaux sur le sujet. Il attendait le jour où il verrait un disque volant en direct. Il n'a pas eu à attendre longtemps avant que son vœu ne se réalise. Alors qu'il était assis sur sa véranda, ce jour fatidique de juillet 1947, il vit un grand objet noir flottant dans l'air. L'objet volant mystérieux se déplaçait rapidement du sud-ouest vers le nord-est. Quelques secondes après que ses yeux se soient posés sur le grand objet, il découvrit qu'il était suivi par deux objets plus petits qui se déplaçaient également dans la même direction. Selon Billy, les objets semblaient se déplacer à une vitesse très rapide, beaucoup plus vite qu'un avion ordinaire. De plus, les objets semblaient être extrêmement hauts car ils étaient bien plus élevés que l'avion moyen de voyage à Norfolk. Captivé par le paysage envoûtant devant ses yeux, Billy attrapa son appareil photo pour prendre une photo. Au moment où il était prêt, les engins volants étaient presque au-dessus de son appartement. Néanmoins, il parvint toujours à prendre une photographie. Même si le temps ce jour-là était brumeux et un peu nuageux, quand l'objet se rapprocha, Billy put dire qu'il était en forme de disque. Nous connaissons la découverte de Billy grâce à une interview qu'il a eue avec un agent spécial du FBI resté anonyme. Bien qu'il soit bien que le FBI ait eu cette information pendant des décennies afin d'étudier mieux les ovnis, il est triste que le public ait été tenu dans l'ignorance toutes ces années. Le FBI n'est pas le seul à être doué pour garder des secrets quand il s'agit d'extraterrestres et de leurs visites sur notre planète. La Central Intelligence Agency, CIA, est une autre coupable. Au-delà des missions d'espionnage qu'ils ont entrepris à travers le monde, ils ont également surveillé les affaires intérieures. C'est en poursuivant cet objectif qu'ils ont fait une découverte particulière. La nature de cette trouvaille exigeait qu'ils la partagent avec le public. Cependant, c'était le contraire qui s'est produit, car ils l'ont gardé secret pendant des décennies. Nous ne connaîtrions ce secret que lorsqu'un homme a décidé qu'il était temps de parler. Et cet homme est John Ramirez. Ramirez est un ex-agent de la CIA qui a révélé les activités des États-Unis avec les extraterrestres. Il a révélé ce secret lors de son interview sur la chaîne YouTube « Into the Weirdo ». Selon Ramirez, qui a travaillé pour la CIA de 1984 à 2009, il s'est retrouvé face à face avec un extraterrestre reptilien. Cette déclaration a envoyé des ondes de choc à travers la communauté des OVNIs et même la communauté scientifique en raison de sa nature inhabituelle. Voici comment se déroule l'histoire. Ramirez était chez lui quand cet extraterrestre reptilien est entré dans l'appartement. La créature est passée du salon à la chambre où Ramirez se reposait. Ramirez a été naturellement surpris par la présence de cette créature intrusive, mais il s'est suffisamment repris pour engager un combat physique avec l'extraterrestre. Il a lutté avec la créature avant qu'elle ne s'enfuit de son appartement. Cependant, l'extraterrestre reptilien a laissé un souvenir que Ramirez n'a remarqué que le lendemain matin. Ce souvenir est les marques de griffes que Ramirez a repérées sur son corps quand il s'est regardé dans le miroir le lendemain. Lors de l'interview sur « Into the Weirdo », l'ex-agent de la CIA a dissipé les malentendus autour de l'expression « extraterrestre reptilien ». Selon Ramirez, il ne voulait pas dire que l'extraterrestre était un lézard. Le terme est utilisé pour décrire des extraterrestres ayant une ascendance reptilienne. Ceux « creatures » peuvent ressembler extérieurement aux humains et auraient pu évoluer aux côtés de l'humanité. De plus, Ramirez prétend que ces extraterrestres reptiliens vivent actuellement parmi nous. La pensée de cela a fait frissonner beaucoup de gens. Si c'est vrai, cela signifie que ces extraterrestres sont là, tapis dans l'ombre, observant chacun de nos mouvements. Qui sait ce qu'ils ont prévu contre nous? Où pourrait-il être qu'ils nous surveillent pour voler nos idées et technologies et les reproduire dans leur propre monde? Même Ramirez ne peut répondre à aucune de ces questions. Cependant, sa révélation a donné du crédit à la théorie du complot selon laquelle certaines personnalités influentes de la société pourraient en fait être des extraterrestres qui se camouflent en humains depuis tout ce temps. À l'heure actuelle, nous ne pouvons pas confirmer si cette théorie du complot est vraie ou non. Nous devrons laisser cela à ceux qui sont mieux équipés pour enquêter sur cette allégation, telle que la CIA. Espérons qu'ils rendront publiques leurs conclusions lorsqu'ils auront terminé leur enquête. Pendant ses 25 ans de service à la CIA, Ramirez a rencontré quelques phénomènes anomaux non identifiés, PANS, lors de ses missions et a fourni des informations détaillées sur leur apparence. Cette information a été très utile aux chercheurs et ufologues qui sont désireux d'enquêter sur les PANS et les extraterrestres. Ramirez a fourni aux chercheurs une approche de style OVNI pour enquêter sur les OVNI afin de faciliter leur travail. Malgré le silence du gouvernement sur les OVNI, de plus en plus de personnes commencent à convenir que ces observations pourraient être liées à une intelligence non humaine. Il devient de plus en plus évident pour un plus grand nombre de personnes que les extraterrestres existent. Nous avons vécu dans le déni de cela pendant si longtemps, malgré des preuves indiquant le contraire. Les sceptiques pourraient argumenter que Ramirez pourrait raconter des mensonges et ne chercherait qu'à attirer l'attention. Même si cela était vrai, John Brennan pourrait-il aussi mentir. Brennan n'est pas seulement un ex-agent de la CIA, mais il a également pris sa retraite en tant que directeur de l'agence. Selon Brennan, les OVNI pourraient être une forme de vie différente. Une que nous devrions explorer davantage. Quelque chose est excitant à propos de l'intelligence non humaine des OVNI, qui attire notre attention. De plus, il a affirmé l'idée que nous devrions rassembler autant de données que possible sur ces créatures afin d'en apprendre davantage sur elles. Il a également suggéré que nous étudions les phénomènes météorologiques et les activités au sol et comment ils pourraient être liés à ces pans. Mais alors que le public a été fixé sur les recommandations de Brennan, quelque chose d'autre se prépare en dessous. Quelque chose qui nous choquera quand cela se produira enfin. Bien qu'il ne puisse pas mentionner ces sources, Ramirez met en garde contre une révélation imminente d'extraterrestres prévues pour 2027. Et la partie excitante de cette nouvelle est que le gouvernement en est conscient. Ramirez a révélé cela lors d'une interview sur le podcast UFO le 2 février 2023. D'après ce que l'ex-agent de la CIA nous dit, les découvertes récentes, les lanceurs d'alerte, la déclassification des fichiers et les révélations concernant les OVNI et les extraterrestres font tous partie d'un effort organisé pour préparer le monde à la révélation extraterrestre. Les autorités ne veulent pas que nous soyons pris au dépourvu. C'est pourquoi elles laissent échapper certains secrets. Si cela est vrai, alors nous devrions commencer à nous préparer, car ce ne sont que quelques années avant l'arrivée de nos visiteurs extraterrestres. Qui sait, ils pourraient venir avec des cadeaux de leur monde. Merci d'avoir regardé cet épisode de Voyager. Pour plus de découvertes spatiales passionnantes, cliquez sur la vidéo suivante à l'écran.